Monsieur Retraite a-t-il besoin de repos ? La première lecture du projet loi de réforme des retraites s'achève vendredi 17 février au soir. Un texte voulu par Emmanuel Macron, d'abord porté par la première ministre Elisabeth Borne, et désormais défendu par le ministre du Travail, Olivier Dussault. Et ce dernier semble usé physiquement et mentalement par les débats parlementaires. Au point d'être n'avoir quasiment perdu sa voix depuis quelques jours. Au matin du dernier jour des débats, Olivier Dussault est l'invité d'Apolline de Malherbe sur BFM TV. Et son état ne ceste pas à améliorer. « Je n'ai pas beaucoup de voix, mais ça s'appelle une bronchite, une laryngite, quelque chose comme ça », explique le ministre. Une explication qui se convainc pas la journaliste. « Vous somatisez un peu ? » l'interroge-t-elle, non sans piquant, se demandant si cette extinction de voix n'est pas plutôt une réaction de son corps au stress et à la fatigue psychique. Mais Olivier Dussault avance la conséquence d'un petit coup de froid. Le ministre du Travail, ancien socialiste, n'a pas été ménagé ni par les manifestants, ni par les oppositions de gauche à la réforme des retraites. Au point d'être placé sous protection policière renforcée. Décrit comme un traître par certains anciens camarades du PS, Olivier Dussault a également été piégé par le député socialiste Inaki Echaniz. Ce dernier a mis le ministre face à ses contradictions personnelles, en lui posant une question acerbe sur la réforme des retraites qu'Olivier Dussault avait lui-même posé à Eric Wörth, lors de la réforme des retraites de 2010. Le ministre du Travail a aussi été qualifié d'imposteur et d'assassin par le député de gauche Aurélien Saint-Houle, qui a ensuite présenté ses excuses. Crédit photo, capture d'écran BFM TV La 1bre d'appareil La 1bre d'appareil Sous-titrage ST' 501